Rapidement battu et la deuxième fois le 21 juillet dans l'épreuve de référence il se classait 7e mais sa course est vraiment bonne car il s'était montré fautif au départ, fautif 100 mètres plus tard il s'est retrouvé très loin, il avait placé une très plaisante fin de course numéro 12 drop de cordée s'il veut bien faire sa meilleure valeur aujourd'hui restez sage, il peut pourquoi pas jouer les premières places numéro 13 Blacco qui partira à ses côtés, qui reste sur une 4ème place dans le prix des élites c'était très bien mais l'écurie de Jean-Banard Maté qui n'est pas en très grande forme en ce moment les voilà, oh Esatifa la favorite est au galop, Esatifa qui est au grand galop et qui va certainement perdre déjà toute chance alors elle a été remise, est-ce qu'elle a été disqualifiée ? Je ne sais pas, en tout cas ça s'est très très mal passé pour la favorite en début de course faute également du numéro 13 Blacco quant à Corleone le numéro 8, c'est lui qui est parti le plus vite qui va essayer de s'installer au commandement même si Comet Delanoé à la corde ne se laisse pas faire Comet Delanoé qui va prendre tête et corde avec Corleone à son extérieur qui peut se rabattre désormais Taratoga vient en 3ème position suivi par Alcador de Romane qui a pris un excellent départ malgré sa position en 2ème ligne on retrouve Cordero sur une 3ème ligne à la corde, Tahiti Vick est bien placé également juste devant le numéro 11 Balzanfort Clara quant à la favorite Esatifa, elle n'a pas été disqualifiée en début de parcours et elle se retrouve à la air garde mais elle va essayer maintenant de se rapprocher en compagnie de Chammontonique qui a fait une petite faute Chammontonique qui a été décalé du peloton par Marc-André Beauvais qui essaye de se rapprocher vous voyez les conditions qui sont dantesques, encore un tour à parcourir pour Corleone qui mène depuis le départ Taratoga qui aime généralement courir caché se retrouve piégé né au vent juste devant Alcador de Romane qui a pour l'instant le parcours idéal le Comet Delanoé est bien placé à la corde, vient ensuite Cordero avec encore Tahiti Vick, Balzan, Fort Clara et drop de cordée quant à Esatifa, elle est toujours à la air garde Henri Turitini avait essayé de se rapprocher devant les tribunes, il s'est ravisé, il repasse à l'attaque maintenant pour aborder maintenant le dernier kilomètre Esatifa la grande favorite qui va essayer de se rapprocher mais ce n'est pas facile avec toujours Corleone qui fait un peu de train en tête de course accompagné à son extérieur par Daratoga et drop de cordée qui passe à l'attaque maintenant qui va offrir son dos à Esatifa mais qui a un peu de peine à coller Esatifa qui ne semble pas dans un grand jour, qui ne semble pas à l'aise avec les conditions de piste peut-être et drop de cordée et qui effectue un très beau rapproché pour se propulser en tête de course avec Daratoga alors que Corleone est en train de complètement céder et d'arrêter le wagon de la corde beaucoup de chevaux malheureux dans son sillage drop de cordée qui est sage aujourd'hui et qui vient attaquer le numéro 7 Daratoga Balzan, Fort Clara s'est très bien rapproché également Esatifa est toujours en suspension en troisième épaisseur avec à son intérieur Tahiti Vick qui n'a pour l'instant pas l'ouverture ils sont dans le tournant final avec Daratoga qui a pris tête et corde et qui semble aller très facilement, qui n'a pas eu un très bon parcours Daratoga mais qui pour l'instant va encore très librement El Cador de Romane s'est parfaitement fait emmener il vient en deuxième position, ça devient difficile pour drop de cordée Balzan, Fort Clara qui essaye de passer à l'attaque en pleine piste alors que la favorite Esatifa semble battue à 200 mètres du poteau c'est toujours Daratoga qui est le meilleur mais El Cador de Romane qui vient maintenant l'attaquer drop de cordée qui essaye de se relancer tout comme Balzan, Fort Clara et Tahiti Vick Daratoga qui est débordée maintenant par le numéro 14 El Cador de Romane, drop de cordée qui finit bien Komet Delanoé également à l'extérieur et Tahiti Vick au centre El Cador de Romane tout à la fin qui va conserver le meilleur face à drop de cordée qui s'est bien défendu à la troisième place Je ne pense pas on a la carte